Aujourd'hui, je fais une capsule sur les conflits d'intérêts entre la FNSEA et le groupe Avril et les problèmes agricoles au sens le plus large du terme. C'est un sujet qui, je sais, nourrit beaucoup de spéculations, de discussions. Je vais essayer de façon concise de redire un peu le sujet et de dissiper quand même un certain nombre de doutes, voire de bêtises, on peut dire, que j'entends sur le sujet. On redit le problème qui suscite beaucoup de passion, c'est que le président de la FNSEA aujourd'hui, Arnaud Rousseau, est aussi le président du groupe Avril, cinquième groupe agroalimentaire français présent de mémoire dans 17 pays dans le monde, c'est-à-dire l'industriel de l'agriculture, tel qu'on le déteste et tel qu'on trouve ça absolument horrible. Et donc, ces 5 milliards de chiffres d'affaires, le groupe Avril, c'est plus de 7 000 salariés de mémoire, ce sont des bénéfices de 250 millions d'euros. Ça n'a plus rien à voir, évidemment, avec le petit agriculteur du coin. J'ai reçu, par exemple, Jean-François Chaperon, co-président de la coordination rurale de l'Hérault, 40 et à 50 hectares de mémoire, entre quelqu'un qui a 50 hectares qui fait de la polyculture et un groupe de 5 milliards d'euros avec plus de 7 000 salariés, ce sont deux mondes différents. Et donc, le fait que le président du groupe Avril, on va y revenir précisément, soit président de la FNSEA, suscite beaucoup de commentaires et notamment vaut la qualification de conflit d'intérêts que beaucoup de gens considèrent comme un scandale, c'est immonde, c'est ignoble, etc. On va essayer de reprendre les choses à zéro. Alors, d'abord, quelques mots sur le groupe Avril. Je vais le présenter, je vais dire ce que j'ai entendu de juste sur la question. C'est dès lors que le président du groupe Avril, 5e groupe agroalimentaire français, devient président de la FNSEA, ça signifie que la FNSEA, elle est présidée par un mec qui représente la grande industrie et qui est, parce qu'il est président d'un groupe coopératif, la figure même des gens qui, aujourd'hui, mettent à genoux les petits producteurs agricoles. Tout cela est absolument vrai. Et évidemment, le fait que Arnaud Rousseau soit président de la FNSEA, illustre le poids de l'agro-industrie en France et illustre la convergence d'intérêts entre la défense de l'agriculture telle qu'elle est conçue dans le système corporatiste hérité de Vichy et de l'Ancien Régime, qui fait que les agriculteurs s'organisent eux-mêmes à travers un système d'élection dans les chambres d'agriculture. Si ça vous intéresse, je ne vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, demandez-le-moi en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet pour vous expliquer comment la corporation d'Ancien Régime existe dans l'agriculture en France aujourd'hui. Et comment ? Je le redis, je le souligne, plein de gens font l'éloge de la corporation, c'est beaucoup mieux que le capitalisme, c'est tellement beaucoup mieux que ceux qui sont sous le joug de la corporation sont à terre avec la corporation, c'est un système qui renforce le pouvoir des plus forts et qui affaiblit le pouvoir des plus faibles. C'est ça l'Ancien Régime et la nostalgie de l'Ancien Régime. Beaucoup disent que l'Ancien Régime, c'est tellement mieux que la République, mais c'est surtout l'asservissement. Et plein de gens nous disent, la République, c'est les intérêts, les je ne sais pas quoi. C'était pire avant. L'exemple, c'est l'agriculture. Donc, on est dans un système effectivement très choquant où la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui, dans la pratique, représente environ 52% du monde agricole aujourd'hui, des exploiteurs agricoles aujourd'hui. Là aussi, si vous voulez des détails sur le fonctionnement de la FNSEA, demandez-les-moi, je vous expliquerai parce que c'est compliqué. Mais évidemment, il y a quelque chose de choquant à ce que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles soit dirigée par un très gros, qui n'a plus de bottes en caoutchouc au pied, qui n'a plus de sabots au pied, qui n'a plus de bleu de travail, qui est en réalité le vrai titre d'Arnaud Rousseau, c'est président du conseil d'administration d'Avril Gestion, qui est la structure fêtière encommandite par action, c'est-à-dire de nature capitaliste, qui dirige le groupe coopératif Avril. Donc, président du conseil d'administration, c'est évidemment très prestigieux et c'est un rôle dirigeant extrêmement important. Simplement, ce n'est pas président du groupe, là aussi, c'est là qu'on a une difficulté. C'est l'introduction de l'art de la nuance. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sommés d'être ou complètement pour quelque chose, ou complètement contre, et quand on dit « attendez, ce n'est pas exactement ça », alors vous avez toujours un mec qui dit « ah, voyez, vous êtes l'opposition contrôlée ». Être intelligent, maintenant, c'est être dans l'opposition contrôlée. Pour prouver qu'on est résistant, il faut être con. Et avec une surenchère dans la connerie. Vous avez bien compris que les influenceurs qui apparaissent tout à coup, qui vont chez Hanouna, qui ont des moyens colossaux pour faire des émissions, des machins, des trucs, vous avez bien compris, ils sont financés discrètement par Macron pour vous tirer vers le bas et pour vous neutraliser. Donc, si on est résistant, on n'est pas obligé de tomber dans le piège de la Macronie, d'être manichéen, d'être binaire et de renoncer à réfléchir en disant « si vous n'êtes pas complètement contre tout ce qui se fait, si vous ne me dites pas qu'Arnaud Rousseau a fusionné le groupe Avril avec la FNSEA, et si vous ne me dites pas qu'Arnaud Rousseau veut piquer les terres de tous les… » Vous savez que vous êtes macroniste dans l'opposition contrôlée. Il faut arrêter d'être des caricatures. Il faut sortir de ce fanatisme. Il faut revenir à l'intelligence et se poser des questions et progresser, avoir la rigueur personnelle de progresser et sortir des fantasmes. Donc, évidemment qu'il y a quelque chose de choquant, avoir un patron d'un grand groupe, mais il n'est que président du conseil d'administration d'Avril-Gestion. Il n'est pas patron d'Avril-Gestion. Avant lui, un autre président du conseil d'administration d'Avril-Gestion avait été président de la FNSEA, c'était Xavier Belin. Donc, il y a historiquement une proximité entre la FNSEA et l'univers d'Avril. Et crois-nous-le, il y a un directeur général chez Avril qui est le vrai homme qui tient la boutique au jour le jour. Le président du conseil d'administration d'Avril-Gestion n'est pas l'homme qui tient la boutique. Il est chargé de présider le conseil d'administration et pas le groupe lui-même. Donc, c'est déjà très important, évidemment. C'est une fonction dirigeante importante, évidemment. Simplement, ne caricaturons pas. Et donc, il y a, lorsque, on va le dire comme ça, le président de la FNSEA est le président du conseil d'administration du cinquième groupe alimentaire, agroalimentaire français, évidemment, on envoie un signal qui est que la FNSEA se place sous la coupe des gros et qu'elle n'est pas du côté des petits. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, il faut reprendre les choses en leur donnant un sens. C'est-à-dire, évidemment, être contre tout ce qui existe et on peut tous le faire. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on changera le monde ? Par des slogans simplistes et des éruptions cutanées pour un truc, contre un autre, sans se dire, mais pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et quelles bonnes décisions prenons-nous face à la réalité ? Moi, je vais essayer de vous dire pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Alors, d'abord, il faut refaire l'histoire du groupe Avril, de ce mastodonte qui est le groupe Avril. D'abord, c'est un groupe, à la base, coopératif. Si vous avez regardé, je vous recommande de prendre le temps de regarder. Je vois plein de gens qui passent leur temps à regarder 15 secondes d'un truc, une minute et demie ailleurs et on leur bombarde le cerveau de slogans et ils n'ont pas le temps de réfléchir. Comprendre la réalité, ce n'est pas apprendre des slogans. C'est avoir, à un moment donné, un peu de concentration pour approfondir un sujet et se dire pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Prenez le temps de regarder l'interview que j'ai faite de près d'une heure de Jean-François Chaperon, le président de la coordination rurale de l'Hérault, qui vous explique au jour le jour sa vie, ses contraintes, comment ça se fait que lui, avec ses 50 hectares, il dit « mais je suis obligé d'accepter la PAC, sinon je ne vis pas parce que j'ai trop de charges. » Et moi, quand on me propose, quand je vends mon agneau en France, je le vends moins cher que si je le vends à des Espagnols. Il faut entendre ça, puisque là aussi, j'entends plein de considérations sur le libre-échange, il faut le protectionnisme, etc. Est-ce que vous avez tous bien compris que si on limite l'accès des produits importés en France, on aura du mal à exporter ? Et que l'essentiel de l'économie française aujourd'hui est fondé sur l'importation. Nous avons un déficit commercial colossal, parce que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Donc, si nous pratiquons le protectionnisme, nous allons augmenter les prix de vente de tous les produits que nous importons. et nous aurons plus de mal à exporter, parce que les pays voisins qui nous achètent des produits vont poser des barrières tarifaires. Donc, ça signifie que globalement, nous allons avoir de la décroissance économique, si nous faisons du protectionnisme, et ça signifie que le prix des produits que vous achetez au jour le jour va augmenter. Donc, il y aura de l'inflation et votre niveau de vie va baisser. Est-ce que vous l'avez bien compris, quand vous répétez comme un mantra, il faut arrêter le libre-échange ? Je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. C'est qu'il y a un très bon sketch. Vous savez, dans un de ses discours, Donald Trump, récemment, s'est moqué de Macron, en disant, Macron, lui téléphone, en disant, on va poser des droits de douane sur les produits américains. Et Donald Trump dit, ça ne pose aucun problème, on double les taxes sur le champagne et le vin français. Et Macron dit, finalement, on ne va pas faire de protectionnisme. Vous avez bien compris que si nous faisons payer les produits importés, si nous augmentons les barrières tarifaires pour les produits que nous importons, les pays qui seront victimes de cette mesure imposeront les produits français, donc il y aura moins d'exportation. Et donc, moins d'usines, moins d'emplois, plus de chômage. Je ne sais pas si tout le monde a compris ça. Bon, alors, on revient. Donc, le groupe Avril. Pourquoi a-t-on créé le groupe Avril ? C'est le sujet de fond. Il faut revenir aux choses, revenir à la compréhension des choses au-delà de bien, pas bien. Le groupe Avril, c'est quoi son principe ? C'est que dans les années 60, là aussi, si vous voulez, j'entends plein de gens me dire, à l'époque de De Gaulle, c'était génial, maintenant, c'est le libre-échange, c'est nul. Le libre-échange, il a commencé sous De Gaulle. De Gaulle n'est pas l'espèce de saint que vous imaginez, qu'on vous raconte, que des mecs, des Xavier Bertrand, des François Asselineau, le gaullisme social, tout ça, c'est du pipeau. De Gaulle, sous De Gaulle, on le redit, la semaine de travail était à 48 heures, les salaires étaient très bas, et De Gaulle a lancé le libre-échange. Et notamment, dans les années 60, sont entrés en vigueur. Les premiers accords supprimant les barrières douanières et tarifaires sur les oléagineux américains, notamment sur le soja. Or, un des produits fondamentaux pour nourrir les bœufs d'élevage, ce sont les tourteaux de soja. Donc, à partir des années 60, les agriculteurs français ont apporté énormément de tourteaux de soja pour nourrir leurs bêtes, notamment leurs vaches à viande, leurs vaches à viande. J'entends les conneries monumentales sur le sujet. À l'époque où les vaches allaient pâturées, et pourquoi les agriculteurs industriels, ces méchants, ils nourrissent leurs vaches avec des tourteaux de soja alors qu'elles pourraient aller brouter de l'herbe ? Alors, ça, c'est dit par des mecs qui n'ont jamais conduit des vaches, qui n'ont jamais traîné une vache, qui n'ont jamais tenu une ferme avec des vaches. Élever un troupeau, c'est très fatigant, c'est très content. Moi, je me souviens de ma tante, quand je passais, dans ma famille, les vacances à la ferme, il y avait 40 bêtes, ce n'était pas énorme, mais c'était déjà 40 bêtes. Ma tante, tous les jours, se levait à 5 heures du matin pour aller traire les vaches. Et le soir, rebelote à 18 heures, on allait retraire les vaches. Alors, je sais que maintenant, il y a des systèmes de monotraide, c'est-à-dire qu'on ne traite les vaches qu'une fois par jour. On est bien d'accord, ça existe, mais le modèle, même en monotraide, c'est que la vache, elle doit être traite tous les jours. Ça veut dire que vous ne prenez pas de vacances ou alors vous avez un ouvrier avec vous, mais l'ouvrier, il faut payer son salaire. Il faut payer les cotisations sociales qui vont avec, on le redit en France, pour 1 euro de salaire net versé, il y a 2 euros déboursés. Donc, tout ça coûte très cher et l'ouvrier, il faut le trouver et il faut qu'il vienne travailler, il ne faut pas qu'il tombe à l'aide, etc. Donc, ceux qui n'ont pas dirigé d'entreprise, ceux qui n'ont jamais recruté, ont un avis tout fait là-dessus. Mais c'est très facile, il n'y a qu'à faucon. Voilà, simplement recruter, créez votre boîte, payez des URSAF pour des mecs, recrutez-les, trouvez-les, faites-les bosser. Et là, vous viendrez nous expliquer que c'est très simple. Et vous allez vous apercevoir au bout de 3 jours que c'est beaucoup plus compliqué que vous n'imaginiez. Lorsque vous, vous voyez la vie du côté du salarié qui est la grande victime de la machine qu'il exploite, vous ne voyez pas la vie du patron qui est la vraie variable d'ajustement du système et qui est aujourd'hui victime de harcèlement moral quotidien de ses salariés qui lui disent un bon patron ne doit pas nous demander de travailler en échange du salaire qu'il nous verse. Voilà, c'est ça, la moyenne du salarié en France. Il y a des exceptions. Bien entendu qu'il y a des salariés exemplaires, mais la moyenne du patron, c'est qu'il est sommé d'être gentil avec des gens qui lui pourrissent la vie tous les jours en lui disant je ne suis pas assez payé pour un boulot trop difficile. C'est la moyenne. Bien entendu, il y a des exceptions. Bien entendu, il y a des bons salariés. Mais manager, devenez manager et vous m'en reparlerez. évidemment que les exploitants agricoles achètent des tourteaux de soja parce qu'entre traire la vache à l'étable, ensuite l'emmener au champ, la ramener le soir pour la traire à nouveau et je la me laisse à l'étable et je lui donne à manger sur place et elle s'engraisse sur place, évidemment, le plus simple, c'est le tourteau de soja. Et c'est le sujet si vous voulez qui est que la qualité de vie de l'agriculteur elle passe par l'industrialisation d'une façon ou d'une autre. Je sais qu'en disant ça je vais avoir des remarques c'est scandaleux et c'est rare sauf que si vous êtes allé à la ferme un jour si vous avez rentré le foin un jour à la main vous comprenez la fatigue du soir au mal de dos du soir une fois que vous avez passé votre journée à monter les ballots les bottes de foin vous comprenez qu'une machine qu'il fait à votre place c'est beaucoup mieux et vous pouvez nous expliquer ah c'était le bon temps vous dites ça parce que vous êtes des bourgeois qui n'avez jamais mis les pieds à la campagne mais je vous assure que les vieux paysans ils vous disent mais la machine ça nous fait quand même gagner du temps et de la pénibilité et là aussi il faut être à un moment donné cohérent on ne peut pas passer son temps à dire c'est dégueulasse les travaux pénibles c'est immonde et en même temps l'industrialisation c'est nul c'est scandaleux je lis plein de commentaires de gens qui me disent faire les vendanges c'est épuisant et qui me disent et l'industrialisation c'est dégueulasse ben oui mais enfin qu'est-ce que vous préférez faire les vendanges et vous casser le dos ou bien avoir des machines qui ramassent et on ne peut pas être à la fois dans les travaux pénibles mal payés c'est dégueulasse et en même temps on ne veut pas de machines pour les faire ça n'est pas possible on ne peut pas raconter n'importe quoi en permanence on ne peut pas être pour et contre la même chose donc les paysans ils achètent des tourteaux de soja dans les années 60 ils ont commencé à acheter des tourteaux de soja américains pour nourrir leurs bêtes il se trouve qu'il y a eu plusieurs crises dues aux sécheresses dès les années 60 et il y a eu une grande crise un embargo américain sur les exportations de soja en 1973 qui a fait flamber les prix du soja et donc dès 1973 tout ça n'est pas nouveau on a l'impression de découvrir la lune dès les années 60 il y avait des accords de libre-échange dans le domaine agricole dès les années 60 les agriculteurs français étaient dépendants d'importations venues des Etats-Unis et dès les années 60 ils étaient étranglés par des variations de prix dues aux sécheresses dues aux politiques d'embargo américaines etc. et donc face à ce marasme la filière oléagineuse française s'est structurée pour ne plus être dépendante des importations et donc comprenez-le dans un monde qui petit à petit s'est ouvert au libre-échange les filières industrielles ont commencé à s'organiser en France pour être capable de ne plus être dépendant de l'extérieur et pour être capable d'assurer une souveraineté alimentaire et face à une population qui augmentait il a fallu industrialiser les processus on peut être contre on peut trouver ça nul mais il se trouve que ça s'est passé comme ça c'est à dire que le groupe Avril il est né de Sophie Proteol qui est né dans les années 60 pour structurer la filière oléagineuse française avec des produits français destiné à garantir aux agriculteurs françaises un approvisionnement en oléagineux français et plus américain alors est-ce que c'est mal moi j'entends partout des gens dire aujourd'hui il faut qu'en France on se passe des importations il faut qu'on consomme des produits français Avril est né de cette logique qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et donc c'est quand même très compliqué si vous voulez de dire Avril c'est dégueulasse ce qu'il faut c'est résister aux importations mais Avril est né de cette logique et Avril s'enrichissant a acheté des terres à l'étranger et est devenue une puissance exportatrice est-ce que c'est là qu'il faut être carré est-ce que en France on veut se priver d'importations est-ce qu'on veut se transformer en Albanie dès lors qu'on accepte d'être une puissance importatrice parce que les gens aiment bien manger des oranges et la France elle ne va pas suffire à produire des oranges les gens aiment bien manger de la viande de la charolaise si on la nourrit au tourteau on n'est pas au tourteau de soja voilà donc on est obligé de commercer avec l'extérieur on est obligé de faire venir des produits de l'extérieur on ne peut pas vivre replié sur soi et donc si on veut accepter d'importer un certain nombre de produits les bananes les avocats je vois des avocats partout si on veut importer un certain nombre de produits et bien il faut qu'on soit capable d'exporter pour équilibrer les comptes et pour exporter et bien il faut un moment donné s'organiser pour ne pas devenir dépendant des importations pour ne pas se retrouver en position de ne plus avoir de souveraineté alimentaire il faut structurer des filières qui permettent à la France de s'autosuffier et soit on me dit les petites exploitations suffisent à le faire soit on dit bah oui à un moment donné il faut quand même des capacités productives donc par exemple sur l'huile il faut des usines pour transformer les plantes oléagineuses en huile est-ce que le petit producteur d'olive en France est capable de financer l'usine ? non donc ce faisant on a créé des coopératives pour le faire on a mis des moyens en commun et ces coopératives ça s'appelle Avril est-ce que c'est mal ? alors moi je suis un ennemi de l'économie sociale et solidaire parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus faux cul il n'y a rien de plus tartuffe que de dire quand je vais sur le site d'Avril des engagements sociaux nous sommes des coopérateurs un homme une voix blablabla et en réalité quand on voit ce qui se passe c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'économie sociale et solidaire c'est beaucoup plus rapace beaucoup plus brutal beaucoup plus inhumain qu'une société qu'une firme capitaliste comme quoi on peut être de gauche il y a une vraie ordure c'est pas parce qu'on proclame des grandes valeurs de j'aime l'humanité qu'on est humain mon expérience personnelle me montre d'ailleurs que d'une manière générale plus on parle d'humain plus on veut une société humaine plus on est immonde égoïste rapace insensible indifférent généralement c'est la règle en communication quand on a besoin d'énoncer quelque chose c'est que ça ne coule pas de source les gens qui ont besoin de dire je veux une société plus humaine c'est qu'ils ne sont pas au clair avec leur capacité à être humain voilà et l'économie sociale et solidaire le prouve les rapports sociaux dans l'économie sociale et solidaire sont infiniment plus âpres plus inhumains que dans les entreprises capitalistes normales et partout partout je peux vous dire partout et les salaires sont infiniment plus bas dans l'économie sociale et solidaire que dans les entreprises capitalistes mais on a créé ça après on peut dire moi je suis capable de dire c'est con de l'avoir fait en coopératif il fallait créer une bonne entreprise capitaliste les salaires ils seraient meilleurs ils respecteraient plus leurs fournisseurs etc ça a été fait comme ça est-ce qu'on peut vivre éternellement en déplorant ce qui existe depuis 50 ans et que tout le monde fait vivre et donc vous quand vous achetez de l'huile d'olive le sieur quand vous achetez de l'huile de tournesol de l'huile de colza le sieur est-ce que vous passez votre temps à dire c'est dégueulasse j'achète au 5ème groupe agroalimentaire avril de l'huile pour me nourrir et est-ce que vous ne vous sentez pas un peu coupable lorsque vous dites c'est dégueulasse Arnaud Rousseau est président de la FNSEA etc et que vous achetez ces huiles pour vous nourrir et je suis convaincu que si je prends au hasard 100 personnes parmi celles qui disent abat Arnaud Rousseau abat avril je vais en trouver au moins 80 qui achètent de l'huile avril en se disant bah oui non mais je fais ce que je peux monsieur je suis pour rien moi je suis dans les petites gens je suis un petit gars je peux rien faire là tu peux rien faire sauf que t'achètes l'huile du mec que tu conspus et donc moi là dessus ce que je dis c'est que le groupe Avril il a plein de défauts j'en suis convaincu mais il a été conçu par patriotisme économique et il a été conçu dans l'économie sociale et solidaire et que ceux que j'entends aujourd'hui défendre critiquer le groupe Avril sont des gens qui disent il faut du patriotisme économique et puis le profit c'est dégueulasse la coopérative c'est mieux et bien ça s'appelle le groupe Avril 50 ans après ça s'appelle le groupe Avril soyez cohérents avec vous-même maintenant est-ce qu'il est choquant que le patron du groupe Avril devienne président de la FNSEA alors là dessus j'ai entendu des débilités monstrueuses il y a un abruti que Hanouna d'ailleurs a monté en épingle pour des raisons qui restent à éclaircir qui dit la FNSEA et le groupe Avril ont fusionné et c'est scandaleux que la FNSEA soit dirigée par le groupe Avril alors on va le redire la FNSEA qui s'appelle la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles alors on va rappeler trois choses simples c'est que dans les exploitants agricoles il y a de tout il y a le gars à 50 hectares il y a le céréalier j'en ai interviewé dans le sud-ouest à 400 hectares et il y a des fermes de plus de 400 hectares 500 hectares 600 hectares en Picardie dans la Beauce avec des gens qui ont parfois plusieurs fermes plusieurs exploitations agricoles donc l'agriculture ne se limite pas aux petits paysans elle inclut des gens très différents par ailleurs dans l'agriculture il y a les gens qui font du lait il y a des gens qui font de la céréale il y a des gens qui font de la polyculture il y a des gens qui élèvent des poissons il y a des gens qui pêchent des poissons il y a des gens qui fabriquent des produits très différents donc l'agriculture c'est un monde extrêmement complexe et divers donc on ne peut pas décider que l'agriculture doit être représentée par quelqu'un qui a 50 hectares qui fait de la polyculture ça n'est pas démocratique la FNSEA c'est un syndicat patronal c'est un syndicat de patrons d'exploitants agricoles les patrons de l'agriculture en France sont très divers il y a des gros il y a des petits il y a des moyens qui est assez aujourd'hui ahuri pour dire ah ben la France l'une des premières puissances agricoles du monde doit avoir un syndicat de paysans qui doit forcément être présidé par quelqu'un qui a 50 hectares en polyculture et le mec qui en revanche fait tourner des exportations il n'a pas le droit d'être représenté déjà c'est absurde par ailleurs le président de la FNSEA n'est pas un dictateur autocrate la FNSEA il y a plusieurs dizaines d'administrateurs il y a un bureau il y a 100 salariés c'est une machine qui effectivement historiquement est tournée vers l'agriculture industrielle mais l'agriculture industrielle est aujourd'hui ce qui rapporte de l'argent en termes d'exportation dans la balance des paiements et donc ça aussi il faut l'entendre à un moment donné c'est que eh bien on a besoin d'exportateurs pour équilibrer les importations et là aussi moi ça me fait marrer de voir des gens qui arrivent en Toyota qui me disent à bas le libre-échange ben ta bagnole elle vient d'où ? il faut à un moment donné comprendre que vous-même lorsque vous dites à bas le libre-échange vous n'accepteriez pas de changer votre mode de vie en disant je n'achète plus de voitures étrangères allemandes japonaises ce que vous voulez voilà vous n'accepteriez pas de vous passer de téléphone portable la France ne fabrique pas de téléphone portable la France ne fabrique pas d'ordinateur je suis convaincu que vous n'accepteriez pas d'avoir une vie sans ordinateur et sans téléphone portable et je sais ce qu'on va me dire ah non mais on n'a qu'à créer des usines de téléphone portable et d'ordinateur en France bien essayez de créer une usine c'est 5 ans de paperasse administrative et une fois que vous ouvrez il faut trouver les salariés et je veux bien qu'on me dise mais il n'y a qu'à faucon c'est simple on paye très bien les gens et tout ira très bien sauf que même bien payé les gens ne veulent pas aller dans une usine pour une raison simple c'est que les gens ne veulent pas avoir d'usine au bout de leur jardin on ne compte pas en France le nombre de projets d'installation d'usines qui ont été abandonnés à cause de la résistance des habitants qui ne voulaient pas avoir une usine près de chez eux donc à un moment donné il faut entendre qu'on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le sourire de la crémière et si on veut des usines en France il faut dire aux gens tu vas travailler au tarif on paye sinon tu n'as pas d'allocation chômage on ne pourra pas éternellement dire aux gens alors tu veux bien aller travailler aujourd'hui ou pas ça n'est pas possible et je veux bien qu'on m'explique que c'est dépassé comme modèle que tout ça c'est du pipeau moi je vous parle je suis employeur je vous garantis que mon premier concurrent aujourd'hui c'est l'allocation chômage comme tous les patrons de ce pays donc là dessus pour aller vite premier sujet il est normal qu'un industriel devienne président d'une fédération patronale il est normal qu'une fédération patronale choisisse comme président quelqu'un du métier ce que je disais hier à un gars qui me disait c'est scandaleux je dis attends est-ce que tu te plains qu'un ouvrier arrive à la tête de la CGT est-ce que tu te plains qu'un cadre arrive à la tête de la Confédération Générale des Cadres non un syndicat d'ouvriers c'est fait pour être dirigé par des ouvriers on te dirait c'est le patron d'un petit groupe de boulangerie qui devient patron de la CGT tu dirais la CGT c'est fait pour les ouvriers c'est pas fait pour les patrons donc qu'est-ce que ça de choquant que la FNSEA syndicat de patron de l'agriculture soit présidée par un patron de l'agriculture et là j'en dis ah ce conflit d'intérêts non mais la FNSEA c'est un syndicat un syndicat c'est fait pour défendre les intérêts d'une profession donc c'est assez normal que ce soit un membre de la profession qui le dirige il faut arrêter les délires où on nous dit la FNSEA ne devrait pas être présidée par quelqu'un qui fait de l'agriculture ah non mais il faut que ce soit un petit patron mais de quel droit ça veut dire qu'en France les gens qui ont 7000 salariés ils ne pourraient pas être présidents d'un syndicat de patron de l'agriculture et le patron le patron de la Fédération des exploitants agricoles ça devrait être un mec qui n'a pas de salarié et le gars qui a 7000 salariés dans l'agriculture il n'aurait pas le droit c'est du délire à chaque moment donné excusez-moi mais on peut être contre on peut dire le modèle industriel est choquant le modèle industriel est gênant mais on ne peut pas dire c'est scandaleux que le syndicat des patrons de l'agriculture soit présidé par un patron de l'agriculture point numéro 1 2 les structures n'ont pas fusionné il n'y a pas eu de fusion entre la FNSEA et le groupe Avril le groupe Avril c'est une entité il se trouve que le gars qui préside le conseil d'administration d'Avril Gestion on lui a dit est-ce que tu veux en plus de tes fonctions devenir président de la FNSEA qui gardent qui ont composé d'une myriade de gens avec des tas de délégués des tas d'administrateurs on ne peut pas raconter n'importe quoi il n'y a pas de fusion entre le groupe Avril et la FNSEA et je peux vous dire ça me navre de devoir dire ce que le patron de la FNSEA devrait expliquer aujourd'hui troisième point ce qu'il faut redire c'est que la FNSEA ne représente que 51% des exploitants agricoles je vous présente la carte de la représentativité aujourd'hui en France de la FNSEA il se trouve que la FNSEA est majoritaire dans toutes les chambres d'agriculture les chambres d'agriculture sont des espèces de parlements du monde agricole organisés en département et en région et donc la FNSEA est majoritaire dans tous les départements sauf dans la Vienne la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne il y a un quatrième département sur lequel je ne vais pas retomber je me demande si ce n'est pas la Haute-Garonne attendez je reprends ma petite carte c'est effectivement dans la Haute-Garonne où ce sont les jeunes agriculteurs et la FNSEA qui sont en tête devant la FNSEA donc tous ces gens il faut le redire sous ces chambres d'agriculture elles font l'objet d'élections c'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui désignent leurs représentants et je veux bien qu'on m'explique que c'est scandaleux que le président du groupe Avril soit président de la FNSEA simplement il se trouve que si la FNSEA est un enjeu c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui votent pour la FNSEA aux élections et qu'à un moment donné j'avais cette discussion encore hier ceux qui votent pour la FNSEA sont des pauvres gens qui ne savent pas ce qu'ils font tu peux expliquer que ceux qui ne sont pas d'accord avec toi c'est des pauvres gens simplement si on est en démocratie on part du principe que le citoyen est responsable de ces actes et que si les agriculteurs votent pour la FNSEA c'est qu'ils sont d'accord avec ce système les agriculteurs ne découvrent pas que la FNSEA est un syndicat tourné vers l'agro-industrie si la FNSEA dans certains départements la Seine-et-Marne par exemple remporte plus de 70% des lois c'est parce que les agriculteurs de la Seine-et-Marne sont pour l'agro-industrie c'est des grands céréaliers eux ils veulent des machines industrielles on peut être contre on peut trouver ça scandaleux mais il se trouve que le gars il fait du chiffre d'affaires avec ça il vote pour la FNSEA donc on peut dire ah c'est scandaleux on devrait interdire à Emmanuel Macron d'être président nous on veut que la France soit dirigée par un mec qui soit forcément ouvrier ou employé qui ne peut pas être cadre qui ne peut pas être c'est la démocratie un homme une voix et on ne peut pas dire abat le profit abat l'industrie et nous en revanche on veut un système totalitaire on va vous faire la liste des gens qui ne peuvent pas devenir président ça n'est pas possible et il se trouve que le président de la FNSEA il est élu démocratiquement et que la FNSEA elle tient les départements et les chambres d'agriculture par département grâce à un système électoral libre donc il y a d'autres syndicats la coordination urbale la confédération paysanne il se trouve que les gens choisissent la FNSEA on peut contester la façon dont ça se fait mais le vote il se fait à bulletin secret et donc à un moment donné la FNSEA s'il y a un problème il faut demander aux paysans pourquoi ils votent la FNSEA mais il faut arrêter d'expliquer que les paysans c'est des braves gens des saints totalement irresponsables de leurs actes et que si des malheurs leur arrivent à cause de la FNSEA c'est parce que c'est je ne sais pas qui qui a imposé la FNSEA la FNSEA elle est élue par des paysans voilà et elle est majoritaire parce qu'elle gagne les élections ce qui moi me pose problème c'est que effectivement on peut penser que ce système est en faillite moi j'ai dit tout le mal que je pensais j'ai publié les chiffres de la FNSEA son budget j'ai montré qu'elle vivait essentiellement de subventions du gouvernement et pas de cotisations j'ai dit tout le mal que je pensais du système corporatiste qui est pour moi la face cachée du socialisme l'agriculture en France elle n'est pas dans le marché libre et concurrentiel elle est soumise à un socialisme qui ne dit pas son nom qui s'appelle la corporation héritée de Vichy moi je suis contre ça maintenant il y a une critique qu'on ne peut pas faire c'est de dire que c'est illégal que ça devrait être interdit moi je suis pour qu'on ouvre le marché je suis d'accord je suis contre le système qui existe mais il repose sur la volonté des agriculteurs et on ne peut pas faire abstraction de ça aujourd'hui donc quand j'entends des gens sortis d'ONSEU qui disent il y a un conflit d'intérêt légal c'est légal enfin c'est normal qu'un syndicat professionnel soit présidé par un professionnel c'est pour ça qu'on fait un syndicat et le mec à ma connaissance était élu démocratiquement je ne me souviens pas qu'il y a eu des contentieux sur l'illégalité des élections et donc je le redis nous avons un problème là dessus pour que ce soit clair moi je pense qu'il faut une grande révolution dans l'agriculture qui s'appelle la révolution de la déréglementation et du marché il faut supprimer la corporation il faut supprimer le corporatisme dans l'agriculture parce que le corporatisme appauvrit les plus pauvres et enrichit les plus riches et sous ces grandes déclarations la démocratie etc. c'est un système de domination sociale je suis pour le marché parce que seul le marché permet de redistribuer les cartes et de donner une chance au plus valeureux et au plus efficace moi je suis contre le système simplement dans la critique du système on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi et quand j'entends des gens dire on est contre la mondialisation et donc il faudrait un système mondial de négociation de produits comme Trudeau l'a fait au Canada mais c'est ce que l'Union Européenne fait et il faut sortir de ça c'est à dire qu'on ne peut pas dire abat la mondialisation et donc faisons un système mondial de négociation ça s'appelle de l'infiltration cognitive les mecs qui sont pour la mondialisation ils pénètrent les milieux anti-mondialistes pour dire abat la mondialisation refaisons une mondialisation je suis contre ça parce que ça repose sur du mensonge du sophisme comme on disait en Grèce c'est à dire des faux raisonnements qui induisent les gens en erreur moi je suis pour qu'on ouvre l'agriculture au marché et qu'on dérèglemente parce qu'on voit bien que la réglementation étrangle les plus pauvres officiellement on dit on fait des règles pour protéger les plus pauvres on a la démonstration que derrière cette affirmation généreuse en réalité les règles servent à appauvrir les plus pauvres et enrichir les plus riches c'est ma position ce que je dis c'est qu'il y a des critiques qu'on ne peut pas porter à tort et à travers parce qu'elles sont ineptes et il est inept aujourd'hui de dire par exemple que la FNSEA a fusionné avec le groupe Avril ce sont deux entités juridiques totalement différentes il y a une entreprise d'un côté un syndicat de l'autre il n'y a pas de fusion tout ça est délirant et il est normal qu'un syndicat soit présidé par un membre de la profession dont le syndicat est le représentant ça me paraît de bon sens là aussi arrêtons d'expliquer des conneries et enfin redisons-le nous avons un sujet de fond sur le libre-échange c'est-à-dire que le groupe Avril est une entreprise exportatrice et je veux bien qu'on nous dise ah non mais il ne faut que des petites fermes et on ferme nos frontières et on vit en vase clos avez-vous bien réfléchi à ce que ça voulait dire parce qu'aujourd'hui même ceux qui défendent ça je suis convaincu que dans la plupart des cas ils achètent des voitures étrangères ou ils ont une Dacia fabriquée en Roumanie officiellement c'est une voiture française c'est une voiture roumaine je suis convaincu qu'ils ont un téléphone portable coréen ou américain ou chinois ou ce que vous voulez et je suis convaincu que ils passent l'essentiel de leur temps à vivre avec des produits importés et que moi je veux bien qu'on soit contre les importations mais à ce moment-là mettez votre vie en adéquation et essayez de vivre avec des produits français et à ce moment-là on verra voilà je le dis parce que l'air est au simplisme et donc moi je suis pour une ligne souverainiste je suis pour un Frexit je suis pour que on ait une économie qui donne une chance à tous les producteurs ce que je vous garantis c'est que pour atteindre ces objectifs ce n'est certainement pas par l'étatisation qu'on y arrivera la preuve aujourd'hui l'agriculture elle est très largement organisée ce n'est plus réglementée ce n'est plus un marché c'est la catastrophe et par ailleurs sur le libre-échange réfléchissons parce que oh non mais on a qu'à il n'y a qu'à Faucon ça mène à quoi ? ça mène à n'être écouté par personne aujourd'hui le bon sens c'est de dire que le sujet c'est de développer les exportations en France par des filières industrielles et pour pouvoir développer de l'industrialisation en France il faut supprimer drastiquement le nombre de fonctionnaires tatillons qui retardent les projets et il faut faire une révolution de la protection sociale parce que au nom des protections on taxe tellement le travail que plus personne n'a envie de recruter dans ce pays et que plus personne n'a envie de travailler parce que les revenus de substitution qu'on touche lorsque on ne travaille pas sont tellement élevés que c'est une force de dissuasion du travail voilà je sais que je me suis fait plein ennemi mais ouvrons les yeux ayons le courage de dire la vérité je crois que si on veut combattre un système il faut le voir tel qu'il est et non pas tel qu'on le rêve ou le fantasme à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501